Bonjour, vous aurez la chance aujourd'hui de citer à une séance d'ECT donnée à l'Institut Universitaire de santé mentale de Québec. Je tiens d'abord à remercier Dr. Simon Patry et toute son équipe. On débute tout d'abord avec la préparation. Le technicien présentement fait un petit nettoyage de ma peau pour y apposer des électrodes qui seront utilisées pour l'électroencéphalogramme, donc pour évaluer l'activité de mon cerveau. Vous allez vite vous apercevoir que la préparation, c'est la période la plus longue lors d'un traitement de citer. Et c'est pour cette raison que la vidéo est en avance rapide. Alors, on s'en excuse pour certains, mais vous allez vite apprécier. Alors, André présentement appose des marques qui seront utilisées comme point de repère pour y apposer les électrodes de l'ECT. Présentement, on installe un brassard autour de ma cheville. Ce brassard va être conflit ultérieurement, donc juste avant l'injection du relaxant musculaire. L'inalothérapeute, à ce moment, installe un ensemble d'électrodes pour mesurer mon activité cardiaque, un brassard pour mesurer la pression et encore d'autres électrodes qui sont utilisées pour ce qu'on appelle le monitoring cardiovasculaire lors d'une anesthésie générale. Et maintenant, on peut observer l'appareil. Ce qui défile, c'est l'activité de mon cerveau. Et c'est cet appareil-là qui envoie les stimulations. On commence tranquillement à me donner de l'oxygène à 100 % et on débute avec la première injection pour m'endormir, donc l'anesthésiant. Habituellement, ce n'est pas très très long et la durée de l'anesthésie dure environ 5 minutes. Et juste avant d'injecter le relaxant musculaire, on a bien entendu gonfler le brassard au niveau de ma cheville. Et Dr. Patry va délivrer la stimulation électrique pour le traitement d'ECD. Et la stimulation électrique dure à peine 4 secondes, pas plus. Et le mouvement que vous avez vu de mon côté, ma convulsion, on peut voir l'activité de mon cerveau qui est en convulsion. Et mon pied, lui, bouge environ 60 secondes. C'est terminé. Je me réveille. C'est terminé l'intervention. OK, ça va bien? Parfait. Étant donné que je suis capable, j'ai repris la respiration par ma main suite à l'anesthésie. L'anesthésiste m'a conduit maintenant dans la salle de réveil où les infirmières vont s'occuper de moi. Ils vont suivre mon état pendant 60 à 90 minutes, tout dépendant des journées. Et tout dépendant également aussi des patients. Parfois, ça peut être un peu plus long. Mais habituellement, c'est au minimum 60 minutes. Bonjour, c'est fini l'intervention. Ça a bien été. Ça va, mon homme? OK. On a reçu un traitement de CT il y a quoi? À peu près une heure. Alors, juste vous demandez comment ça va. Ça va bien. Ça va bien. Je suis... Je me sens très alerte. Peut-être encore un petit peu... Un petit peu fatigué, là. Mais, plus le temps avance, plus mon état d'éveil s'amillarde. Ça amillarde. Ça amillarde. Puis, au niveau moral, vous vous sentez bien ce matin? Disons que je... Je bête le feu. C'est bien. Non, ça va super bien. Ça va bien, oui. Oui, ça va... Ça fonctionne. Numéro un. Excellent. Même, je dois dire, avant d'arriver, je me sentais un peu démoralisé. Puis, j'avais hâte de recevoir mon traitement, là, qui me remet sur le piton. Puis, euh... Je le souviens, là. Juste, est-ce que vous vous sentez confus? Est-ce que vous vous sentez désorienté au moment où on se parle, là? Euh... Pas vraiment, là. Disons, peut-être légèrement, là. Mais, euh... Je sais qu'à l'habitude, c'est toujours comme ça. Disons qu'en fait, d'après-midi, là, je vais être capable de retourner à mes cours. À vos cours. À mes cours. Puis, d'être assidu, puis de bien comprendre tout ce que le prof dit, là. Le lendemain matin, là, ça va être... Je vais être encore plus alerte. Parfait. D'autres commentaires? D'autres réflexions? Euh... Non. Non? Ça ne me vient pas, là, pour l'instant. C'est parfait. Je pense que j'ai assez parlé. Eh bien, merci beaucoup. C'est bon.